Bonsoir à tous, bienvenue à l'IPAG. Frédéric Delon, je suis directeur de la recherche de l'IPAG. Un mot sur l'IPAG, l'IPAG est une business school en pleine croissance. Nous avons actuellement dans nos murs à peu près 3000 étudiants. C'est une école qui délivre le grade de master et qui vient d'être admise à la conférence des grandes écoles. Mais l'IPAG c'est aussi un laboratoire de recherche dans les différents rankings qui sont privés dans la presse. Ce laboratoire de recherche est considéré comme un des meilleurs en France en économie et en gestion. Et nous avons approximatiquement 60 enseignants-chercheurs permanents et une vingtaine de chercheurs affiliés. Et notre réputation, nous l'avons bâti sur les publications, également sur une forte visibilité à l'international grâce à un salon de colloques que nous organisons chaque année. Et également parce que nous sommes lancés depuis un an dans des chaires. Nous avons créé notamment, il y a un an, une chaire de stabilité financière et de gestion des risques qui est financée par la société Insticep. Et cette chaire a un partenariat avec le Fonds monétaire international. Voilà. Et donc, pour nous les chaires, c'est des programmes stratégiques. Ça permet évidemment de lancer des coopérations avec le site privé. Ça permet de développer l'innovation. Ça permet de faire émerger de nouvelles problématiques. Et donc, je suis particulièrement fier aujourd'hui de lancer cette chaire sur l'entreprise inclusive. Chaire qui, comme vous le savez, est dirigée par l'éminente Margie Brunat, à qui je vais céder la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Un très grand merci de ton nom d'accueil et de ta confiance, cher Frédéric. Merci à Guillaume Bigot, directeur général de l'IPAD. Merci à M. Sous-Béry et à Marie-Christine Gabriel-Volfe. Et à notre partenaire à la FND, sans qui le projet même de chère entreprise inclusive ne pourrait être une réalité. Merci surtout à chacun d'entre vous qui, à votre présence, manifestait non seulement l'intérêt pour l'autre chère, mais un partage de valeurs dans un contexte difficile, de repliements multiples, de conflictualités nombreuses. Votre présence est un signe, un signal de l'importance que collectivement nous accordons aux enjeux d'inclusion, de reconnaissance de l'altérité, de management de la diversité et de promotion du vivre ensemble, telles, je pense, ce sont les valeurs que nous partageons, les enjeux stratégiques que nous portons et les enjeux de performance économique auxquels nous ambitionnons dans l'articulation entre le social et l'économique, dans une perspective de long terme, car telle est la vision, telle est l'option stratégique que nous avons collectivement à dos. Cette chère, qui, on voit le jour, connaît son baptême laïque ce soir, est une chère qui, d'une part, est engendrée par un collectif, j'y reviendrai dans quelques instants, qui est également engendrée par un binôme fondateur, l'IPAR et la FMD, et mes remerciements à la fois affectueux et reconnaissants vont à la FMD, qui, l'Association française des managers de la diversité, a souhaité nous accompagner dans la mise en place d'une chère qui se veut à la fois pragmatique, innovante, enracinée dans la pratique et dans l'expérience des entreprises, et projetée vers des ambitions multiples, économiques, sociales et, je vais dire, sociétales. Cette chère, donc, naît dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut de l'IPAR, Business School, qui me fait l'amitié et l'honneur de m'avoir parmi ses enseignants, et je salue et remercie l'ensemble de son corps enseignant et l'ensemble de son personnel, l'équipe de communication en particulier, sans qui les très belles plaquettes qui sont dans vos, je vais dire, dans vos sacs, ne seraient qu'une, je vais dire, une idée mal mise en page, mal mise en visibilité, mal mise en image, et donc mes remerciements vont à toute l'équipe communication de l'IPAR et vont à la FMD qui a co-construit avec nous le contenu de ces formations dont on parlera. Donc, notre démarche naît d'une articulation entre une business school et, bien entendu, une association de professionnels engagée dans la promotion de la diversité, dans la lutte contre la discrimination dans le cadre de l'entreprise, mais née d'une volonté, d'une vocation d'intérêt général qui réunit non seulement nos statuts, nous sommes deux associations, mais qui réunit surtout la conception qui est la nôtre d'une recherche et d'une formation au service du changement, du changement managérial et du changement des pratiques les plus concrètement enracinées dans la vie et dans le fonctionnement quotidien des organisations. Donc, une chaire qui se veut d'intérêt général, qui se place au service du développement social, qui se place au service du vivre ensemble. Une chaire qui repose sur, je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, c'est l'esprit également porté par l'IPAR, une coopération étroite enracinée entre le monde d'entreprise, le monde du conseil, et je salue les nombreux consultants et formateurs qui sont dans cette salle, et, bien entendu, la sphère académique que nous portons et qui est l'objet même de la présence de l'IPAR comme organisation porteuse de cette chaire. Elle promeut cette chaire conjointement avec l'IPAR et l'exécutive éducation de l'IPAR, et je salue Georges Dicakis, qui est le directeur et qui est notre partenaire, notre complice dans cette aventure de formation et de promotion de la formation continue. Et bien, cette chaire conjointement montée par l'IPAR et la FND se veut un levier de formation, de formation continue sur les grands enjeux de la diversité, les grands enjeux de l'inclusion dans les organisations, les grands enjeux de reconnaissance de l'altérité, de prévention des discriminations, de préconisation managériale, autour, bien entendu, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les formes de racisme et d'intolérance dans les organisations, de reconnaissance de l'altérité, de reconnaissance des singularités qui façonnent ce bouquet des singularités qu'est la société. C'est une figure, une métaphore que j'affectionne depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que la diversité, si ce n'est un bouquet de singularités, un consortium ou un laboratoire d'êtres intrinsèquement singuliers qui partagent l'essentiel, c'est-à-dire leur dignité humaine et leur potentiel humain. Donc, une démarche de formation, de formation action, puisque nos formations sur deux journées, nous avons 16 programmes de formation, Georges Dicakis et Marie-Christine W. Wolf, y reviendront un peu plus tard, ces formations de deux jours sont des formations qui sont codonnées, commencées, commentées par des académiques et des consultants, des professionnels du monde de l'entreprise. Il s'agit, encore une fois, d'éclairer la pratique par la théorie et de naissance à la théorie à l'autre des pratiques. Une chaire, bien entendu, qui naît aujourd'hui, ce soir, par de la formation continue. C'est très original dans l'hexagone, un peu moins original sous d'autres cieux, mais c'était notre pari. Non pas celui d'avoir l'arrogance, l'hubris de considérer que la naissance d'une nouvelle chaire, le formatage d'une nouvelle équipe de recherche allait signifier la naissance de savoirs nouveaux, que, je veux dire, point de salut et point de salut en dehors de nous, de notre modeste contribution au savoir et à la connaissance que nous ambitionnons. Non, notre démarche est bien entendu d'abord celle de capitaliser sur les très nombreux travaux antérieurs que nos pères, nos maîtres, nos collègues ont portés dans le monde de l'entreprise, autant que dans le monde académique, faire partager. C'est une chaire inclusive parce qu'elle pense au cœur de sa démarche, le partage des connaissances, des savoirs, une capitalisation des bonnes pratiques, une capitalisation des outils, une pragmatique de la diversité. Une pragmatique de la diversité qui articule les programmes de diversité et les pratiques de diversité, telles qu'elles sont déclinées, parfois en dehors même des démarches stratégiques sur le terrain. Donc une formation comme acte premier de notre chef, mais aussi une démarche qui, bien entendu, intègre la recherche, intègre la création de nouvelles connaissances, ambitionne d'alimenter le champ des savoirs en touchant du doigt des enjeux qui sont émergents, des sujets qui sont parfois difficiles à traiter, parfois même culturellement complexes à accepter pour des raisons culturelles, juridiques, sociales, parfois même politiques. Une recherche donc, action, qui encore une fois, se veut un levier de transformation des pratiques, d'accompagnement de l'entreprise, non pas d'évaluation distante, nous ne sommes pas dans la position du professeur, nous sommes dans la position de l'accompagnateur, nous sommes dans la démarche du conseil éclairé, éclairé par la recherche, éclairé par la pratique des consultants, éclairé par les professionnels de l'AFMD, éclairé par cette démarche chorale, polyphonique, que nous souhaitons porter. Finalement, c'est une de nos démarches qui vise à développer de nouvelles recherches, recherche-action, donc auprès d'entreprises potentiellement intéressées par notre démarche, par notre vision de la recherche appliquée, de la recherche innovation, et qui s'enracine dans la pratique, qui s'enracine dans l'expérience, qui s'enracine dans l'expérimentation, et qui part de l'entreprise comme chemin d'observation, comme chantier d'observation, pour aboutir à l'entreprise comme lieu où se partagent et se pratiquent les best practices, les outils, les visions stratégiques que nous aurons collectivement pensées, définies, avec l'éclairage de la théorie et des travaux scientifiques, et finalement, qui n'oublie pas ce qui fait sens, qui n'oublie pas le collectif, qui n'oublie pas singulièrement la société dans sa globalité, cet enjeu stratégique de vivre ensemble, de cohésion sociale, auquel l'organisation entreprise doit et veut remplir pleinement son rôle, celui de participer à l'intégration sociale et professionnelle par le travail. Cette vision qui, je sais partager par nombre d'entre nous, que je sais partager par les pouvoirs publics au plus haut niveau, nous sommes très heureux et très honorés que cette soirée soit placée sous le haut-paronnage du gouvernement, donc de ministère, le ministère du Travail, le ministre du Travail, M. Belcombris nous a fait l'honneur de nous donner son raccordé sur un projet, sur un papier, et bien, sur un projet encore de papier, son haut-patronage, au titre précisément de la démarche de lutte contre la discrimination que nous portons et que nous promouvons, et de transformation du management. Ainsi que le ministre de la Ville, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Ville, Patrick Caller, qui lui aussi nous a fait l'honneur de nous accorder son haut-patronage, parce que, en tant que ministre des Territoires, notamment les plus en difficulté, et bien, il est au cœur des démarches, son ministère est au cœur des démarches de prévention des discriminations, de construction de contrats de ville, de contrats de territoire, qui mettent la question de l'inclusion par le travail au cœur des enjeux. Et aussi parce que ces deux ministres président, pilotent, politiquement, un groupe de travail interministériel auquel nous un d'entre nous participe, et qui associe, encore une fois, l'AFMD, des acteurs publics, des acteurs académiques, des entreprises, bien sûr les partenaires sociaux dans leur globalité, qui sont également représentés ce soir et que je salue, parce que, précisément, porter l'entreprise inclusive, c'est d'abord penser une entreprise capable d'inclure l'ensemble des parties prenantes qui la façonnent, qui la fécondent, qui lui donnent sens, qui lui donnent réalité organisationnelle. Donc, entreprise inclusive, des marges de formation d'abord, des marges de recherche que nous allons inaugurer collectivement dans l'éloi qui viennent, et, enjeu qui, je veux dire, nous tient un cœur, c'est une aventure qui se dit et qui se pense au pluriel. Et sans vouloir, je veux dire, vous abreuver de noms aussi divers que la diversité des talents et des compétences qui sont les leurs, je dois, je me dois, nous nous devons, de remercier toute l'équipe qui a participé à cette soirée, qui a participé à construire cette chaire, et qui va être, j'allais dire, mise au service aussitôt la soirée passée, pour passer, encore une fois, de la promotion de la chaire et de ses programmes à l'action concrète de formation et d'action. Donc, un grand merci à toute l'équipe de l'AFMD, Mention Zouperi, Bruce Rock, Laurent Dupont, Marie-Christine W. Wolf, Agnès Clorek, Mérandon, qui, en tant qu'avocate, participe des démarches à l'AFMD, Marc Lévo, sans qui nos travaux en termes de programmes n'existeraient pas, parce qu'il a participé de manière très stratégique à la conception de ces programmes, je le remercie, le Raïf Neto et Maïa Ajège, le Raïf Neto qui, elle aussi, a participé à la mise en image de cette chaire, puisqu'elle en est la responsable de la communication. Un immense merci à toute l'équipe Ipad, comment c'est pas son directeur général, Guillaume Pigo, son directeur de la recherche, Frédéric Pellon, et son directeur de l'exec, Georges Ducakis, Olivier Langevin, Christine Rode, Oléna Srip-Dinic, pardon, Oléna de ma prononciation erronée, n'y voit absolument aucune volonté inégalitaire, mais juste la reconnaissance de mes imperfections à corriger, Émilie Poitou, Antoine Rougenot, Chélie Daupin, et toute l'équipe Ipad JL, avec un immense merci à l'équipe de la communication, qui va participer d'ailleurs à mettre en image notre soirée, ainsi qu'à Sandra Amara et de l'équipe de presse. Un grand merci aussi au comité d'orientation de la chaire, à l'ensemble des chercheurs et des intellectuels, des praticiens qui ont souhaité mettre leur expertise, et leur concours symbolique et intellectuel au service de notre chaire. Je tiens à remercier Vincent Baoulé, encore une fois Agnès Clorec-Mérandon, Soufiane Frimousse, Chébdame Mérali Monod, Catherine Tripon, Jean-Marie Peretti, Sophie Vernet, Zahir Yannat, et encore une fois notre amie Marceau Zouberi, ainsi que d'autres qui vont nous rejoindre dans la ville. Merci aussi aux intervenants, qui vont donner corps et réalité à nos formations, à commencer par Médito Mahalan, Ingrid Bianchi, Martine Belailloun, Mathieu Jouvet, Agnès Clorec-Mérandon, qui donc est définitivement enracinée dans notre soeur, Soufiane Frimousse, Raleigh Daltani, Gérard Lelarge, Joëlla Bénézès, Jean-Marc Peretti, Marc Riveau, Cal Salussi, Mario Cicotto et Zahir Yannat. Un grand merci aux chercheurs, qui vont bien sûr m'avoir bientôt sur le dos, parce que, eh bien nous allons passer, je vais dire, à malaxer les données et les réalités. Mohamed Akli Achabou, Tristan Boyer, Samuel Touboul, Frédéric Delon bien sûr, Marie-Josée Scotto, et tous les collègues, ainsi que ceux qui ne sont pas dans la chaire, mais qui sont évidemment dans l'équipe IBAG, et qui ont accompagné, sous-denu cette idée de chère, Dominique Bonnet notamment, Duc Nouveau-Yel, et encore une fois Marie-Josée. Donc, cette étape importante et collective étant dit, de quoi va-t-on parler dans cette chaire ? De quoi va-t-on parler ? De quoi va-t-on, j'allais dire, abreuver notre réflexion politique ? Nous allons prêter d'abord des stratégies d'inclusion. Et j'en parle avec autant plus de convictions et d'émotions que Sophie Verdet, qui est une des grandes spécialistes de ces enjeux, est dans la salle. Nous avons pu démontrer avec Sophie, avec Anne-Algan, l'impact des stratégies d'inclusion, de l'articulation entre le management responsable, d'une part, et de l'autre part, les enjeux de dialogue social, de développement des dialogues dans l'organisation et d'engagement. Nous avons pu démontrer, autour de Reyes, d'un astu montagne, de Clara Guémard, l'importance de, aux actes de guillière, l'importance d'articuler, pour stimuler la confiance et la croissance, de repenser le management singulièrement, de repenser les dialogues dans l'organisation, les dialogues sociaux, les dialogues professionnels, les dialogues dans les équipes, et le management responsable comme étant une combinatoire de l'équité d'une part et, bien sûr, comme étant un combinatoire de l'équité et d'une démarche collaborative et délégative qui invite à penser l'agilité. L'autre recherche s'intitule l'entreprise inclusive. Elle aurait pu s'appeler l'entreprise agile et inclusive car c'est dans l'articulation de l'agilité, d'une agilité choisie, d'une libération de l'entreprise choisie et délibérée par toutes ses parties prenantes que nous souhaitons esquisser les démarches de recherche et d'action qui sont les nôtres, agilité et inclusion. Cette perspective, danser les chantiers et les chemins de l'inclusion dans l'organisation et ses impacts sur la croissance, sur la croissance économique, invite de fait à embrasser ou abrasser deux chemins qui se touchent, mais nous allons pour des raisons pédagogiques, je dirais, distinctes. Un premier chemin va être focalisé sur l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion ? Qu'est-ce que c'est qu'un management post-moderne ? Qu'est-ce que c'est qu'un management agile, inclusif, de fait, un management qui pense et reconnaît l'individu, qui ressoute les collectifs, mais qui, surtout, le fait de manière agile. Autrement dit, en gardant droit, je veux dire, le regard sur la focale finale, donc la vision ne change pas, et par contre, les moyens, et même les objectifs intermédiaires, sont révisés, face à la rencontre pure, face au choc exogène, face à la réalité organisationnelle. Donc, agilité et inclusion. Je veux dire, le grand chantier, l'accompagnement des managers opérationnels et des managers de proximité, qui sont les vrais artisans, les vrais exécutants, on dirait dans la théorie économique, c'est-à-dire plutôt les artisans, les façonneurs de la confiance du part et de la croissance des organisations. Donc, accompagner les managers et observer leurs pratiques, car dans leurs pratiques autonomes, dans leurs pratiques empiriques, il y a une richesse à reconnaître, à diagnostiquer et à généraliser, que l'on soit, bien entendu, dans la sphère publique, dans la sphère privée, de l'armée aux grandes organisations publiques, je connais bien le groupe La Poste, MG, la XNCF, EDF, évidemment, Orange, Casino, bref, ADECO, bref, un certain nombre d'organisations qui, dans un contexte ou dans l'autre, participent de la démarche impulsée également par la FMD et qui ont des pratiques à nous faire partager. Troisième démarche, le rôle des collaborateurs. Des collaborateurs et des salariés, notamment dans la citoyenneté organisationnelle et finalement, la question de l'organisation en termes RH. L'identification des espaces et des temps de la diversité, où et quand fait-on diversité, ou plutôt, fait-on inclusion dans la diversité ? L'identification des chemins de diversité comme étant des leviers de changement organisationnel, c'est pour le coup ma grande passion. J'ai conseillé ma thèse à nos films autour de Jean-François Chorlard, que je salue également. C'est une démarche pionnière, non pas parce que, par sa démarche, le contenu, mais pionnière parce que nous avons cru que mettre en place ces démarches signifie transformer les organisations en se battant pour la justice organisationnelle et en promouvant la performance de long terme. Également, des enjeux avec le rôle des réseaux dans les démarches de diversité, avec le dialogue social et professionnel comme levier de transformation des organisations et la prévention des résistances au changement et la gestion des conflits qui viennent bloquer la gestion quotidienne des organisations. Prévenir les résistances, accompagner les conflits, je sais que ce sont les grands thèmes auxquels, avec le cadre de ce dossier, pour aller dans la vie, nous sommes très fortement attachés. Finalement, auditer l'impact de ces démarches, qui ne sont pas des démarches superficielles ou, je veux dire, de bonne valeur, elles doivent être des démarches pratiques, enracinées dans la réalité et donc devant être évaluées par rapport à la base. Elles reprennent pour réussir et leur reprennent pour s'acheter. Et finalement, et c'est par cela que je vais conclure, mais également repasser la parole à mes compères de la première table ronde, repenser l'importance entre la philosophie, l'éthique et le management. L'éthique de l'altérité, l'éthique de l'autre, comme levier, comme levier procédural, comme instrument essentiel au management de demain. Le management post-proderme sera éthique ou ne sera pas. Ce propos est le mien, aurait pu être le tien, mon cher Zahir. Eh bien, je vais vous inviter à me rejoindre. Nos amis font l'honneur d'intervenir dans une petite première table ronde. Je dis petite, non pas par la richesse des propos, mais par la durée du temps qui est là. C'est un peu comme dans les speed-hatings, qu'il faut donner envie, qu'il faut donner envie de s'intéresser à notre chef et à la richesse des intervenants qui nous font l'amitié d'être là. Donc, Zahir Yannat, professeur senior HD à Kate Business School, maître Agnès Clorec-Mérandon, qu'on ne le présente plus, et Monson Zobéry, qu'on ne le présente plus non plus, et qui nous font tous les trois l'amitié de leur présence et de nous faire partager leurs intelligences. Merci beaucoup. Bonjour à tous les membres. Je suis très heureux d'être parmi vous et je voudrais tout d'abord remercier la margine de cette invitation et saluer également certains d'entre vous qui sont dans cette salle que je connais depuis longtemps et que je n'ai pas reçu depuis longtemps également. Alors, l'intitulé de cette table ronde, c'est en fait, je ne l'ai pas défini au départ, disons qu'on va parler d'une institution que j'ai créée, des journées de l'humanisme et gestion, qui sont des journées de réflexion, de débat autour des questions de philosophie, des questions d'éthique, etc. Je ne vous cache pas qu'en venant ce soir, je voulais demander si je n'allais pas être sous son évangélisme parce que parmi du malisme et gestion à des personnes qui sont sur le terrain, ça peut être assez problématique. Ceci dit, comme beaucoup de collègues, je connais l'entreprise et le management disons de l'intérieur pour y avoir exercé un certain nombre d'années, 25 années qui ont une responsabilité biarchique et fonctionnelle, de l'experiment ensuite en qualité de consultant depuis 30 ans après avoir passé ma thèse de doctorat en sciences de gestion. En outre, les fonctions d'enseignement de rechercheurs m'ont donné depuis 30 ans des visions à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Je continue à être témoin de la transformation de l'entreprise et de son management par des acteurs à la formation desquels j'ai le privilège de contribuer. Donc, vous voyez, finalement, je me sens relativement à l'aise même si c'est la première fois que je viens dans cette honorable institution. c'est dans ce contexte en tout cas que prend place la création de groupes thématiques de recherche humanisme et gestion que j'ai créée au sein de l'association francophone de gestion et en sciences humaines que j'ai créée dans une quinzaine d'années à peu près. La création de ce groupe de recherche est partie de plusieurs constats. Premier constat, l'entreprise moderne dans sa course à la rentabilité à court terme ne s'est pas construite sur un modèle humaniste mais sur une vision mécaniste qui fait de l'homme un rouage d'une sorte de gigantesque machine. Ça rappelle un peu les temps anciens où l'homme n'était que un fragment du cosmos. Contrairement à la période des temps de l'orlieuse années qui conjuguaient le plus souvent croissance, productivité, emploi, enrichissement individuel et collectif. Les années qui suivirent sont marquées par un ralentissement de la croissance, une diminution de la productivité, un appauvrissement des salariés, une baisse des avantages sociaux, une augmentation du chômage, une hausse du chômage, etc. une augmentation de la misère dans les biens industrialisés. Face à ces écarts, face à ces effets négatifs de la mondialisation et à la complexité des marchés toujours croissantes, l'entreprise est contrainte de changer en profondeur son mode d'organisation et de fonctionnement pour gagner en créativité et en innovation. Mais les solutions mises en place qui faire prise sont pires, qui ont été pires parfois que les mots que les dirigeants ont venus soigner. Nous sommes en effet en déficit d'humanisme. La sophistification de la gestion, la sophistification des procédures l'emporte et continue d'emporter sur la reconnaissance de la légitimité du gouvernement des personnes. Le courant de la RSE et celui des parties prenantes permet aujourd'hui dans le prolongement des travaux de François Pérou notamment de faire front à une approche ultralibérale fondée sur l'apport des... sur la patéguin de construire un modèle de coopération entre tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale afin d'éliminer deux types de domination qui menacent la société inégalitaire d'aujourd'hui. C'est la domination des groupes, d'union et la domination des techniques de production. Je ne veux pas démonter ici ce que cela signifie. En tout cas, c'est ce que François Pérou a appelé une société de plein développement de tous. Et ce qu'il entendait par cette expression, c'est tout simplement disant, je vais le citer, la société du plein développement de la ressource humaine est entièrement différente de l'utilisation dite écologique des ressources humaines à des fins étrangères à l'homme même. Elle conduit à éliminer toute domination celle d'un groupe sur l'autre et la domination des techniques de production. Pour y parvenir, François Pérou nous a proposé un certain nombre d'actions. Un, ne pas se contenter de modifier les objectifs mais modifier la finalité de la société d'un homme. Deuxièmement, mettre l'argent au service de l'homme et non l'homme au service de l'argent. Troisièmement, éliminer les deux types de domination que j'ai évoquées tout à l'heure et il a par ailleurs souligné dans ses ouvrages disant la nécessité d'une société qui procure à tous les hommes dans un ensemble organisé les meilleures chances d'épanouissement et d'accomplissement afin de libérer les hommes de la misère et de l'oppression. Mais l'humanisme ne va pas de soi. N'est-ce pas ? L'humanisme ne va pas de soi. À chaque moment de l'histoire, dans chaque goût humain et pour chaque individu, il doit être continuellement réinventé. C'est l'anglais, chaque société, chaque personne à continuer à redoubler d'efforts et à lutter à contre-courant contre les tendances dominantes. Les difficultés rencontrées rappellent la situation que Camus décuit dans le milieu décisif, faire rouler éternellement un rocher jusqu'au haut, une colline, d'où il redescend chaque fois qu'il arrive au sommet. Camus établit pourquoi la vie malgré l'absurdité du destin vaut quand même la peine d'être vécue. La philosophie camusienne trouve tout à fait sa place dans notre argumentation visant à justifier la poursuite des efforts pour triompher des opportunités et des opportunismes pardon, des oppositions ou bien des difficultés. La place centrale que j'accorde depuis une cinquantaine d'années d'activité à l'humain me réconforte dans l'idée incontournable de préciser en fait de quel être humain parlons-nous afin de favoriser et promouvoir l'humanisation de la gestion et de la société en général. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une démarche multi et interdisciplinaire disant à la manière de Lustorf que je cite ici c'est une spécialiste qui ne connaît que sa spécificité et la référence sur elle sur la même ne connaît que sa spécificité. On ne peut pas je ne peux pas manquer non plus de citer Donsansky un comment un biologiste qui de plus en plus de plus en plus chacun tente à s'affirmer dans sa spécificité jusqu'à devenir déplorablement borné. La description de l'être humain s'organise autour de grandes questions qui sont les suivantes que je ne développerai pas que savons-nous aujourd'hui de ce qu'est l'espèce humaine ? Là on serait dans une perspective disant se concentrant sur la filogénèse. Deuxième question qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive à un individu de cette espèce ? Là on est dans une perspective plutôt mettant l'accent sur l'ontogénèse. Je ne vais pas me perdre dans des connaissances en cycle éthique et développées chacun de ces points bien entendu mais j'aurais simplement aimé donner un exemple de la nécessité de mobiliser les sciences humaines et sur lesquelles en fait qu'est-ce que les sciences humaines ? Essentiellement d'abord la biologie c'est une science humaine parce que le mot elle préoccupe de l'humain disant la sociologie évidemment et l'anthropologie. Juste un exemple peut-être pour montrer la nécessité de mobiliser ces sciences humaines. Selon une expression la main libère la parole cette expression-là établit définitivement qu'il est impossible d'opposer le travail manuel et le travail indirectionnel qui a pourtant constitué un espilet fondamental de la division du travail. Cette opposition est purement idéologique et ne correspond pas à la réalité. Elle ne justifie en tout cas en aucune façon le statut inférieur à côté de le travail manuel puisque celui-ci a exigé toujours la participation du néocortex. Je voudrais juste peut-être conclure en quelques mots. En fait, la création d'un disant d'un centre de recherche tel que humanisme et gestion répond quand même à la question permet en tout cas de traiter de la question qui intéresse les gestionnaires qu'est-ce que l'homme ? En y mettant le contenu, en étudiant l'homme dans sa complexité et son intégralité afin de passer de l'administration des choses au gouvernement des personnes. Réfléchir dans une optique de management à comment faire en sorte qu'il y ait un mariage entre les deux concepts. Deuxièmement, les sciences sociales sont utiles pour donner les bases et les instruments de la pensée mais il y a un risque de cloisonnement comme je l'ai disant signalé tout à l'heure. Et la féminisation apparaît alors comme le moyen de relier les disciplines d'entraide. Voilà, merci pour moi. Merci pour moi. Merci pour moi. Merci pour moi. Si le temps pouvait être élastique, vraiment, le temps humain pouvait être élastique, nous aurions continué à boire des paroles car si elles sont un programme et elles sont une action, je vais aller mettre avec Jean-Marie, avec Annie, avec Jean-François des offres de gestion humanistes et on te doit beaucoup à la fois en tant que praticien, en tant que conseil viviant, en tant que jeune collègue la vision qui est la tienne elle à l'autre et d'ailleurs c'est une nouveauté, une information un peu encore financière mais nous aurons plaisir à, en tant que chair, être partenaire des prochaines journées humanistes et gestion pour l'année 2017 autour justement des enjeux de diversité humanisme et de gestion. Alors, je vais immédiatement demander, je vais dire, d'abord à la parole de l'entreprise ensuite à la parole du droit qui entretient notamment avec l'éthique des enjeux complexes, des relations complexes puisque ce n'est pas tout à fait la même chose et néanmoins comment penser le droit ne fût-ce que dans une perspective lévinatienne si on était oublieux de l'enjeu fondamental de l'éthique et simplement de l'éthique de la vérité. Donc la parole à notre ami Mangeau-Jénie et à maître Adéas Mérandon par la suite. Je pense qu'en guise de réponse, il faudrait peut-être que je donne quelques mots concernant la FND et puis pour moi en guise aussi nous en tant qu'IFM. Alors déjà remercier bien sûr la personne qui nous a invités aujourd'hui et qui est notre animatrice principale et ensuite remercier bien sûr l'IPAG et remercier Frédéric tout à l'heure qui a fait le propos liminaire et un fonds de notre colloque ce soir. Je veux dire aussi que la FND bien sûr comme son nom l'indique est bien un réseau professionnel de la diversité engagé pour certains depuis très longtemps pour d'autres qui y entrent et le titre de notre conférence d'aujourd'hui est parfaitement dans le sujet puisque les nouveaux défis c'est clair c'est de faire de passer des managers aux opérationnels et puis ensuite aux collaborateurs et je crois qu'on a bien vu dans la présentation que tu nous as faite tout à l'heure c'est aussi d'être l'épasseur des engagements humanistes que je viens de vous présenter le cher professeur et des engagements humanistes et en même temps citoyens que l'on peut avoir de l'ambiance les uns et les autres. Moi aussi je veux aussi remercier bien sûr l'IPAG de nous avoir donné l'occasion avec lui de créer justement cet outil qui est important et qui est au cœur des préoccupations de la FMD depuis sa création. Pourquoi être comme un adjur pourquoi s'associer et s'organiser en association si on ne veut pas que le message perdure ? Et le message perdure comme je l'ai dit et comme Bruce l'a dit Soumya l'a dit par le passé en tant que président de cette association on aime bien ce croisement entre les professionnels que nous sommes dans nos entreprises et dans notre association à l'IPAG mais aussi avec les chercheurs qui de temps en temps nous rappellent aux réalités nous posent des questions et nous permettent justement d'avancer sur des questions. Ce qui est intéressant c'est que dans ce que j'ai vu j'allais dire ce panorat ce strobino-scope à la fois des chercheurs et puis des personnes qui seront demain justement les enseignants dans notre chaire et bien on voit que comme ce mot vous avez pratiquement tout le conseil d'administration de la FMD. Ce soir vous avez pratiquement la moitié du monde de la FMD et des minants membres de son conseil d'administration puisqu'on a Réva par Philippe Thurin qui est ici au fond de la salle on a Catherine qui est à la SNCF François qui je salue et qui est aussi parmi les enseignants mais aussi vous avez nous le saurons tout à l'heure sur scène en place à la fronte russe et Laurent et vous avez toute l'équipe de la FMD au niveau des permanents puisque la seule manquante elle est justement en train de prôner ce que l'on va dire les nouveaux défis les nouveaux défis c'est les managers de nos entreprises mais c'est aussi aller sur les territoires pour faire en sorte que ça ne soit pas un sujet de sèchement un sujet de la capitale uniquement tel qu'on le conçoit dans les têtes des managers et des opérationnels au fin fond des Nantes ou au fin fond de l'Aquitaine ou au fin fond de la Lorraine voilà donc je pense que le défi c'est à la fois faire en sorte qu'un large public s'approprie dans l'entreprise un large public s'approprie la question c'est pas un réservé carré professionnel en ressources jumelles mais c'est aussi les opérationnels c'est aussi les collaborateurs qui font l'entreprise et qui font l'inclusion qu'on recherche au travers du nom de notre chaîne c'est clair que je peux chanter toutes les chansons que je veux au sein du groupe cosino mais si la caissière dans le 16ème arrondissement ou à l'île sur Sorgue n'est pas convaincue et bien elle ne va pas insérer elle ne va pas inclure les personnes qui viennent de cette diversité voilà donc ça c'est le premier propos certes on n'a pas été très long à être convaincu par margis vous l'avez senti dans son trompeau voilà donc on a eu quelques séances de travail avec elle ça fait l'objet d'un ou deux conseils d'administration mais très vite on s'est attelé au travail on a trouvé l'idée intéressante dans son bien sûr dans son contenu et dans son format aussi parce que je crois que des formations qui durent qui durent qui durent des éternels étudiants on en connaît beaucoup en particulier dans nos entreprises surtout quand on donne justement l'opportunité à des étudiants d'avoir un emploi justement en complément voilà donc on en voit beaucoup à un moment donné on leur dit à un moment donné il faut franchir il faut passer et certains le font et le font bien dans nos entreprises on a dit que très vite que ça pouvait être intéressant de Saint-Séus-Calibagne parce que je crois qu'on est des acteurs de l'économie donc Ipad Business School ça parle ça parle parce qu'on obtient le même objectif l'objectif c'est faire en sorte que on mette des managers des décideurs de l'humain qui soient éthiquement responsables vous l'avez dit tout à l'heure dans vos concours et je pense que le professeur l'a dit ici mais aussi qu'à un moment donné et bien ce que l'on apprenait ce que l'on a construit et bien plus d'être porté au-delà de notre propre personne voilà c'est ce que je voulais dire simplement faire un petit correctif dans le conseil d'orientation aujourd'hui c'est moi mais une des caractéristiques de l'FMD c'est qu'en fait on a des présidences que l'on lance donc dans le conseil d'orientation c'est bien le président de l'FMD qui sera présent et un deuxième membre encore à désigner puisque notre chaire étant très jeune elle est encore je vais dire en train de gazouiller ses trois mois d'existence dans le projet on a un conseil d'orientation qui va s'enrichir et encore une fois je te remercie de ton propos et de la confiance que vous nous manifestez au quotidien un dernier petit problème je crois que aujourd'hui on se voit très souvent dans des sénacles pour faire avancer la même question et que tout à l'heure on est aussi dans le groupe de dialogue qui traite sur les questions de prévention des discriminations aux côtés des ministres mais c'est clair que l'aspect territoire et je salue une personne que je vois dans la salle et qui est du Céget du commissariat général à l'égalité des territoires et qui nous permet justement d'aller à travers nos régions françaises porter la bonne parole mais faire en sorte que cette parole soit portée et qu'elle soit partagée avec nous que ce soit de l'enfant ou de l'équité dans les ronds et puis bienvenue donc une fois de suspension on entend beaucoup de chemin à terre Merci parmi les grandes difficultés que nous avons souhaité aborder que nous allons aborder dans les formations que nous allons aborder dans les recherches actions il y a bien sûr on a vu le racinement entre la théorie et la pratique l'éthique et le management il y a la gestion la prévention des conflits la gestion des conflits et en avant la lutte contre les résistances aux changements de diversité il y a des enjeux également de formation de montée en compétence de la sphère syndicale de co-formation de la sphère syndicale et de la sphère des RH sur les grands fondamentaux de l'égalité de la non-discrimination de la lutte contre la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap pour l'inclusion entre les hommes et les femmes entre les générations entre les cultures il y a dans un contexte social difficile et encore on s'en plantait tout récemment par les attentats dramatiques en Belgique et l'actualité nous rappelle nous explose j'allais dire nous expose à la nécessité de repenser la fraternité de repenser l'éthique de repenser la nécessité de gérer d'un point de vue républicain les organisations il y a des enjeux et sur ce thème que je souhaitais passer la parole de mettre il y a des enjeux fondamentaux essentiels de gestion du fait religieux dans les organisations et au même temps de lutte contre les discriminations de lutte contre le racisme les deux sujets sont différents hélas la mauvaise question des demandes religieuses alimente des phénomènes souvent de racisme et la non-volonté de voir de racisme aliment les phénomènes de républicains multiples et donc c'est sur ce thème qu'à la fois à la juriste et à la juriste conseil que vous êtes éminente et à l'expert en compliance aussi que vous êtes que vous avez dans le plaisir de citer la parole merci je rebondirai en premier lieu sur un paramètre extrêmement important que vous avez brièvement souligné qui est le lien finalement entre l'inclusion et la RSE en d'autres termes par le passé on n'abordait pas vraiment la diversité on abordait la lutte contre la discrimination et la lutte contre la discrimination était portée à bout de bras en général par le DRH et quand on envisageait de mettre en place des plans diversité des plans inclusion et que accompagnant un DRH extrêmement déprimé devant un commesse ou un codire je m'entendais jamais jamais je m'entendais systématiquement indiquer maître Chloire vous êtes très gentil mais où est le ROI le retour sur investissement un plan diversité surtout développé à l'international c'est horriblement cher et il n'y a pas de erreur le temps a complètement changé et ça je tiens vraiment à le souligner pourquoi ? parce que on ne va pas faire d'engagement non plus l'entreprise certes peut être éthique mais l'entreprise également a une vocation économique et financière or que ce soit les conseils d'administration que ce soit les commex les codires et peu importe l'étiquette que l'on leur colle tous ont des yeux tournés sur la nouvelle législation européenne déclinée en France à savoir dans le rapport annuel les indicateurs extra financiers dans les indicateurs extra financiers vous avez la diversité ce qui signifie en clair que les entreprises vont être notées par des entreprises comme Vigeo et autres qui sont extrêmement bien conseillées armées sur ce point et vont être notées sur ces paramètres extra financiers avec des effets actuels en termes de valorisation de leur image et de réputation redoutable alors ce qu'on a pu constater aujourd'hui aussi sur la diversité c'est une grande maturité par rapport à il y a 15 ans une volonté des entreprises d'acte de ne plus faire du cosmétique mais véritablement une démarche pratique ou pratique avec des audits que ce soit en France ou à l'international surprise sur les mesures diversité implémentées mais et nous sommes en France tout n'est pas simple et la sorcière que ressort la sœur de la diversité la sœur de la force sombre bien ressort de la discrimination quand on voit les paramètres du défenseur des droits affligeants puisqu'ils mettent en exergue les attitudes discriminantes et discriminatoires qu'ils stigmatisent en particulier sur l'origine et ceux qui obligent finalement le défenseur des droits à taper du poing sur la table à jouer son rôle de gendarme et à lancer un testing à grande échelle c'est à dire donc un testing qui va démarrer je crois le premier enfin on va dire début avril je pense que c'est le premier avril à l'encontre des entreprises avec une volonté affichée dans certaines associations c'était dans la presse encore hier d'utiliser le name and shame c'est à dire punir la réputation des entreprises qui seraient entre guillemets je suis extrêmement trivial épinglées dans le cadre de ce testing vous avez également je vous conseille également de lire les études de Randstad entre autres débuter cette année qui mettent également en exergue le fait que nous sommes encore loin d'être très très bons élèves et nous en arrivons à deux points alors un point sociétal le point sociétal qui est là je parle d'expérience terrain qui est le fait religieux en entreprise le fait religieux en entreprise est stigmatisé depuis il y a eu avant et après Charlie il y a eu monté que l'on constate malheureusement d'incompréhension de communitarisme et des entreprises souvent démunies face à cette question qu'on aborde aujourd'hui mais qui était souvent laissée sous le boisseau par le passé alors vous avez des entreprises et en revanche exemplaire des entreprises qui ont pris le problème à bras-le-corps de façon extrêmement rationnelle et qui ont créé ce qu'on va appeler alors je sais que j'ai énervé lors des tests que j'emploie à ce terme mais ce n'est pas grave des guides qui répondent de façon pratico-pratique aux questions récurrentes qui remontent de la base et qui sont posées à des directions opérationnelles qui jusqu'à présent n'étaient absolument pas armées au sens intellectuel du terme je vous rassure pour répondre à ces problématiques je vous conseille de prendre vos connaissances si vous ne les avez pas étudiées c'est de ces différents guides de ces différents on va utiliser comment ? questions et réponses cadres de référence voilà cadres de référence qui sont liés sur les sites de la plupart des entreprises vous verrez également et l'AEF vient de le publier reste un instrument pour l'instant de travail mais extrêmement intéressant donc le cadre de référence bien qu'ils emploient l'hérmédie publié par le ministère du travail en tout cas l'AEF vient de le publier et qui est un question-réponse pratico-pratique extrêmement complet également une organisation syndicale la CFDT a publié aussi un livre très pratico-pratique très complet donc vous avez c'est disons cette approche une approche et qui permet en tout cas de scrimer la plupart des démarches communautaristes ou non qui peuvent être observées en entreprise il est clair que toutes ces questions-réponses toutes ces questions-réponses correspondent vraiment à la réalité des dossiers dont nous sommes saisis sur le terrain et je terminerai par 23 minutes donc je terminerai par une autre conséquence de cette situation pour le moins encore contrastée nuancée etc la peur du gendarme ça va être l'action de groupe discriminatoire qui donc dite projet on ira entre autres parce que là je ne sais combien de noms cette action de groupe qui est soumise en deuxième lecture à l'Assemblée vise également à stigmatiser donc de façon extrêmement importante puisque ça c'est le don les actions discriminantes ou discriminatoires donc si je devais conclure il me reste une minute je dirais une situation à la fois politique ou sociale très difficile le vivre ensemble n'est pas simple avec un contexte politique lourd mais une prise de conscience du management de l'importance de la diversité dans un pays qui compte de nombreuses entreprises tournées vers la mondialisation et il est impossible inenvisageable de ne pas prévoir l'inclusion quand on se fait le chante de la mondialisation ces deux mots sont absolument indissociables voilà pour cette réflexion je voulais dire à la fois extrêmement profonde et extrêmement enracinée dans les pratiques et dans les réalités vécues là encore on s'écoutrait très longtemps mais on a une magnifique un peu ronde qui est tout aussi digne de celle-ci qui va suivre donc je suis obligée de jouer les maîtres du temps ce qui n'est pas dans mon compérament mais il va le faire on se plie au rêve à la consorbité au rôle je passe une dernière fois la parole à mon sourd qui va rajouter un mot et j'invite les autres intervenants à nous rejoindre bientôt oui en fait tous les documents cités en référence vous pouvez les avoir via l'AFMD sur notre site et ensuite après dire ici qu'on n'a pas peur du testing puisqu'en fait à l'AFMD on a beaucoup d'entreprises qui ont déjà pratiqué le testing depuis maintenant quelques années voilà simplement pour le tien oui et puis il y en a d'autres il y a des cours il y en a d'autres entreprise responsable qui s'engage dans une démarche d'université et de long discrimination dans la longue durée l'enjeu du temps est ici fondamental je vous remercie il y a plus de temps je peux en donner sur quoi un petit mot il y a 11 ans ou 12 ans avec on parlait de religion chez Casino alors on formait des managers là-dessus dans une autre vie j'ai expliqué qu'il y avait des acteurs pionniers dans les politiques de diversité qui s'appelaient des missionnaires le mot est académiquement souminos par réserve mais à justification on n'a pas le temps mais l'idée d'avoir la mission de l'université et bien il y a des entreprises qui ont des acteurs dans les entreprises qui dans la mixité dans la non-discrimination dans la gestion du fait religieux dans la gestion de l'inclusion et des pionniers et donc je lève je connais l'espace et le réceptacle je vous remercie tous les trois et j'appelle nos intervallants de la deuxième table ronde là encore des personnalisés et des praticiens de haut niveau à commencer par le jury à le voisin directrice de la responsabilité sociétale de DALPIA France qui nous fait l'invité de nous rejoindre tout d'une après être intervenu à Procurable ensuite et bien Laurent Dupont premier vice-président de l'AFMD et directeur de la diversité du groupe orange et Bruce Rock à la fois ancien président de l'AFMD actuel secrétaire de l'AFMD et directeur de la RSE et des solidarités du groupe ABCO que je remercie tous les trois pour leur présence et leur participation je vais débuter je vais dire par la deuxième vague de questionnement ayant trait à l'inclusion j'aurais déjà écloré le thème j'aurais plaisir à commencer par interroger Laurent un des Laurent Dupont un des organisations orientées réseaux il s'agit du groupe orange mais qui est aussi orientée réseau parce qu'elle est pionnière dans le développement des réseaux affinitaires hommes-femmes LGBT à Piment mais aussi dans la mise en réseau des salariés des communautés pratiques ne sont rien autour de des réseaux des réseaux également fonctionnels voire même créer des réseaux inter-entreprises ça fait partie aussi des je vais dire des grandes spécificités des grands enjeux des grands défis de votre organisation un de nos particuliers théoriques est de considérer que les politiques de diversité agiles reposent précisément sur l'indication entre une démarche de réseau de mise en réseau des acteurs et l'optimisation de ces politiques par l'inclusion des acteurs qui sont managers ou qui sont salariés et qui vont participer en piétre à la démarche et donc je vais vous passer la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur qu'est-ce que c'est que croire à l'inclusion et à l'agilité par l'agilité quand on a un rencontre comment ça ça fonctionne ? Merci Mard de cette validation et de cette question compliquée ce que je vois dans les réseaux c'est un peu comme les réseaux neuronaux c'est une capacité d'adaptation permanente et donc on est dans la même logique en fait d'agilité d'adaptation immédiate à un environnement extrêmement mouvant alors tout à l'heure Agnès parmière en compte faisait référence à mon aversion du terme guide. Pourquoi ? Parce qu'un guide, c'est quelque chose d'assez statique. J'ai l'impression de voir les tables de la loi, des choses qui ne s'adaptent pas forcément, c'est un peu le contexte religieux, mais des choses qui sont des dogmes intemporels, et ça, ça me heurte. Alors que nous, ce que nous essayons de faire, au contraire, c'est l'agilité, l'adaptation permanente aux questions qui se posent. Et puis on peut évoquer aussi les évolutions réglementaires qui peuvent faire que notre vision doit changer à certains instants. Et donc, un question-réponse en ligne, digital, bien sûr, permet d'être en permanence connecté à l'actualité, aux enjeux et aux événements qui viennent de se produire. Donc la question que tu me posais à travers les réseaux, c'est exactement pareil. Le fait d'avoir des réseaux, on est en prise avec une organisation mouvante en permanence, des gens qui se connaissent, qui se déconnectent, qui se reconnaissent, qui inventent des synergies, qui inventent des... On est un peu dans les synapses, on est un peu dans... Tout à l'heure, le professeur a évoqué la biologie. Eh bien, moi, je vois la diversité chez Orange et en général comme une forme d'analyse biologique, quelque part. On est dans un écosystème qui doit fonctionner ensemble, qui doit survivre. On doit créer des symbioses et on ne doit pas être antagoniste, on ne doit pas se détruire. Ce que je vois aussi sont les évolutions qui se profilent aussi avec la transformation digitale. La transformation digitale nous impose une adaptabilité permanente. Les concurrents sont partout, les collaborateurs sont aussi partout. Nous fonctionnons de plus en plus avec des équipes virtuelles, un peu partout dans le monde, des équipes qui se connectent pour le temps d'un projet, qui existent pour le temps d'un projet, qui ont des liens plus distendus avec l'entreprise. Et notre rôle à nous, aujourd'hui, managers de la diversité, c'est de travailler sur le lien avec l'entreprise, faire en sorte que chacune et chacun se sentent inclus dans un collectif de travail, dans un projet, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, les bonnes choses, les bonnes compétences, les talents que nous essayons d'acquérir fort chèrement, parfois, eh bien, ils vont s'en aller. Donc, notre capacité à les comprendre, à les intégrer, à les inclure, est une force, est un enjeu stratégique, aujourd'hui, pour nous. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon entreprise, nous avons inclus la diversité au cœur de notre stratégie de transformation digitale. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans ce que nous avons entendu et dans le propos de cette chaire, parce que la diversité est un ferment de changement. C'est un catalyseur de changement. Mais il faut la comprendre, il faut bien l'envisager. Il ne faut pas la voir de façon classique. On ne peut plus raisonner uniquement catégorie, comme on le faisait autrefois. Et c'est un peu le travers français en matière d'approche diversité, où, ne sais pas ce que dans les négociations, on est toujours en train de dire, on négocie sur l'égalité pro, on négocie sur l'handicap, on négocie sur l'intergénérationnel. Ça, c'est complètement has-been, de notre point de vue. Et quand on est dans une démarche mondiale, comme on le rappelait tout à l'heure, qui a du sens aujourd'hui pour une entreprise comme la nôtre, il ne faut plus du tout raisonner comme ça, parce que les thématiques ne sont pas les mêmes partout. Et puis l'approche franco-française ne s'applique pas dans toutes les géographies. Donc nous avons l'imbérieuse nécessité d'être agile, là encore, en nous adaptant à d'autres configurations, d'autres cultures qui s'importent chez nous. Et nous devons les comprendre, nous devons les intégrer, nous devons travailler avec de nouveaux outils. Ce qu'on met beaucoup en place aujourd'hui, c'est du Big Data RH, pour comprendre la spécificité de chaque individu et pour aider chaque manager à faire fonctionner ensemble des individualités particulièrement différentes. et donc c'est ça aujourd'hui que nous avons à traiter. Et puis, je voudrais juste citer aussi un exemple, parce que tout à l'heure, l'instar gouvernement a évoqué le champ de la discrimination, il y a aussi la question réputationnelle qui nous arrive de l'autre bout du monde. J'ai eu à faire face dans l'entreprise à une question réputationnelle qui a provoqué l'arrivée sur mon bureau de 80 000 signatures via les réseaux sociaux pour une action de communication qui avait été entreprise au fin fond de l'Afrique, en Ouganda, sur un sujet de diversité. Et nous devons réagir immédiatement, parce qu'on est là encore dans l'immédiateté des réseaux sociaux, donc l'agilité est également là, parce que sinon, notre réputation est d'emblée détruite. Donc toute la réflexion qui est en train d'émerger me semble particulièrement stratégique, et sinon, il va se produire ce que, encore une analyse avec la biologie, vous me pardonnerez, mais il va se produire ce qui s'est produit dans l'histoire des espèces animales, c'est la disparition de la mégafaune. La mégafaune qui n'a pas su s'adapter aux évolutions biotales, et les seuls animaux qui ont réussi à survivre, ce sont les petits animaux qui se reproduisent très très vite, donc il y a un site biologique extrêmement rapide, et qui eux sont capables de s'adapter à un environnement changeant. Donc pour que la grande entreprise, en l'occurrence, survive, eh bien elle a l'impériorité de nécessité de fonctionner en micro-organisation qui comprenne chaque individu pour les sécuriser dans son collectif de travail. Je pense, merci Laurent, au-delà de la gymnastique mentale et du jeu métaphorique, qui est très crédible et très aspirant, et au-delà du fait qu'il y a du métier, forcément, c'est une série qui est un grand, mais il y a, je pense, cette idée qui est la tienne depuis très longtemps, d'articuler non seulement la diversité et l'inclusion, mais la diversité et l'agilité, de faire de la diversité à l'avis de changements et donc une opportunité pour la croissance des organisations, et de penser mondial, de penser immédiateté par l'enjeu des réseaux, mais également de considérer la diversité des profils qui utilisent ces réseaux, qui se mettent en réseau, je vais dire virtuel, ou qui se mettent en réseau socio-physique, je vais dire que l'articulation, l'implication des diversités des profils et des espaces divers de socialisation fait partie des enjeux essentiels que tu as abordés. Je vais passer la parole à Bruce Rock, le monde de l'ARH, on parle de Big Data RH, et les enjeux de l'université. On passe à la parole à Bruce Rock. Plus que Big Data, en fait, on peut parler de fragmentation. Comment le dire simplement, parce que c'est des concepts qui sont vraiment complexes, pour le coup. Je pense qu'on est tous acteurs, et tous acteurs de ce changement. On parlait d'accélération des cycles, c'est vrai que le thème de l'agilité revient de plus en plus souvent dans nos grandes organisations, mais également dans les plus petites, qui sont nos modèles, d'une certaine manière. Les petits, ils inspirent les grands, et la mégaphone essaie de s'adapter, tant bien que mal. Je pense qu'on a une chance aujourd'hui. Un, c'est qu'on a commencé à digérer les concepts. Premièrement, sur les enjeux, à la fois de discrimination, même s'il faut ravâcher, et Dieu sait si on le fait dans nos organisations respectives, on a réussi à dépasser, d'une certaine manière, la concurrence des critères de discrimination. Ce n'est pas les femmes, ou le handicap, ou les seniors, ou les vins, c'est tous en même temps, et à traiter de manière uniforme. Et enfin, je crois que les collaborateurs de nos organisations, la société plus généralement, ont compris que la diversité, c'était vous et moi, c'était nous tous. Donc, c'est un point. Et surtout pas une addition de critères de discrimination. C'est ce qui fait corps, c'est ce qui fait sens. L'urgence du sens, ensuite, auprès des publics, alors là encore, ce n'est pas les start-up, les sociétés grands, mais c'est plutôt les générations, qui vont se challenger, d'une certaine manière, les unes et les autres. Il y a un ras-le-bol, il faut le dire, de certains processus de décision qui peuvent paraître longs, de certaines reproductions des élites, qui fait qu'il y a une urgence à satisfaire certaines aspirations. Et les générations Y, qui sont l'avenir du management dans les organisations, poussent et vont comprendre les choses. À leurs aînés, c'est pas plus mal. Pour les fidéliser, pour savoir les faire grandir dans les entreprises, il faut donner quelques gages de crédibilité, walk the talk, c'est bien de faire des politiques, c'est mieux de les mettre en œuvre. Et ça, c'est pas plus mal. Alors, d'un point de vue entreprise agile, inclusif, bon, inclusif, vous l'aurez compris, c'est versus exclusif, donc on va être à rassembler ce qui nous unit plutôt que à promouvoir ce qui nous désunit. Je crois qu'il y a un vrai travail de fond sur la réflexion sur qui est l'autre. Ce qui nous renvoie à notre propre individualité, évidemment, en tant que personne, ce qui renvoie l'entreprise à la logique de marché, qui sont mes concurrents. À quoi ressemble-t-il ? Est-ce que j'ai la même photo que le voisin ? Est-ce que mon bilan social est à l'image de mon segment de marché ? Et comment est-ce que je peux avoir le coup d'avance pour être plus actif et plus efficace demain ? Donc ça, c'est des questions que les entreprises se posent inévitablement. Et je ne vous parlerai pas de baromètre de climat social au-delà des perceptions des enjeux de discrimination. C'est vraiment l'enjeu de demain pour être compétitif. Sur un marché globalisé, on n'y revient pas, au-delà de nos perspectives de marché immédiate. Alors, moi, je viens d'une entreprise qui, finalement, a un business qui est hyper-local. L'intermédiaire de l'emploi, ça se fait avec les règles du pays dans lequel on opère. Donc, nos opérations en France sont très différentes de celles en Suisse où j'étais hier, par exemple. Et la loi sur les enjeux de discrimination ou de promotion des diversités, elle va être légèrement différente, mais la philosophie générale est quand même globalement inclusive. Il faut dire les choses. Là où il y a du travail à faire à un niveau individuel, c'est abattre les stéréotypes, dépasser certaines résistances. Et les corps sociaux sont résistants parce que, formater d'une certaine manière, il y a... Moi, j'utilise la poussée d'Archimède appliquée à l'innovation. Toute innovation plongée dans un corps conservateur va recevoir une poussée double. C'est un peu difficile. Donc, il faut répéter. Il faut conscientiser, en fait, l'urgence et faire sien, finalement, le changement. Un dernier point, je pense que la notion de big data va avec cette notion d'individualisation. c'est le sur-mesure, l'entreprise sur-mesure, celle que je choisis, celle que je vais pouvoir réaliser par moi-même avec le changement que je vais lui insuffler. C'est je t'aime ou je te quitte. C'est un peu ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a de la fierté pour les entreprises à mettre en place des politiques efficientes. Il y a de la fierté pour les collaborateurs à avoir la promesse réalisée. Ne créons pas de déceptions en restant sur des pratiques aujourd'hui périmées. Je crois que ça, le marché l'a compris. Les collaborateurs le comprennent de mieux en mieux. Les différentes sphères sociales l'ont intégrée. Donc, ne perdons plus de temps. On venait peut-être à cette notion de temps. Oui, il y a un temps long pour digérer les concepts. Mais il y a un temps extrêmement rapide qui est finalement le cycle des entreprises à un côté sur les marchés avec finalement les inflexions qui peuvent être liées à ce que disait par exemple Agnès autour du name-bashing ou des choses de ce bout-là ou à des cas de discrimination avérée. Et surtout, nous ne nous trompons pas de combat. C'est un changement qui va s'opérer en profondeur à tous les niveaux. Le manager est acteur. Le salarié est acteur. Droit et devoir. Je bouclerai là-dessus. C'est un enjeu d'individualisation des pratiques pour que finalement tout le corps social de l'organisation soit efficient. Applaudissements J'ai une intervention encore une fois comme celle de Laurent qui articule à la fois la hauteur de vue, la vision prospective parce qu'il s'agit et c'est d'une des marques de la FMD je pense que Mansour est d'accord avec moi à dire de faire la prospective du management et du rôle de la diversité dans le management. Mais en même temps il s'agit d'être enraciné dans les pratiques et dans la diversité des pratiques qui correspondent à des métiers différents à des pays différents à des enjeux économiques. Il y a dans ta réflexion également la mise en perspective de l'importance de sortir d'une démarche je veux dire parquitaire d'une démarche fermée cloisonnée qui plutôt que d'aborder la globalité des enjeux de management inclusif aurait la faculté à faire son tri peut-être une hiérarchisation induite La diversité c'est pas le sujet du directeur diversitaire et RSE c'est pas le sujet du directeur RSE Et les critères ne sont pas substituables on n'a pas à pratiquer une hiérarchisation une priorisation de l'obligatoire mais on a aussi je veux dire c'est un enjeu politique je salue la présidente Amon Boitaz qui parlait politique mais un des grands militants de la cause de l'égalité dans mille et un combats on n'a pas à faire le choix entre les critères on n'a pas non plus à faire un choix entre les pratiques ou entre les domaines d'application et on a aussi à reconnaître c'est un des chantiers qu'on souhaiterait développer dans la chaire on a à reconnaître les compétences manageriales développées par des salariés qui s'engagent pour l'absolutivité et pour l'entreprise dans le cadre de démarches d'égalité des chances de tutorat de mentorie d'accompagnement dans les domaines de l'égalité des chances et je dirais de l'accompagnement solidaire sont des pratiques de bénévolat de compétences soutenues par l'entreprise de bécénat de compétences qui rentrent dans un cadre purement organisé beaucoup sont réels mais non reconnus beaucoup sont réels mais sortent du chantier tracé par l'organisation beaucoup sont de l'ordre des pratiques autonomes or un des enjeux fondamentaux de l'entreprise agile est de reconnaître toutes les compétences tous les potentiels toutes les compétences y compris celles et surtout celles qui sont cachées ou non référencées un des sujets que des prétraités ressemblent avec Muriel voisin et Nalkia c'est précisément comment identifier ces compétences valorisables par le RH qui sont issues de la citoyenneté organisationnelle des entreprises donc bonjour et merci de m'avoir invitée parce que Nalkia intervient rarement sur ces sujets diversité et plus sur la loi de transition énergétique ce que j'ai fait cet après-midi ça m'a produit mal donc c'est vrai que je suis présente dans deux mots Nalkia parce qu'on n'est pas forcément très connus on a une filiale ancienne filiale de Véolien et maintenant d'EDF et on fait des services énergétiques sur trois activités principales les réseaux de chaleur et un service énergétique au bâtiment et chez les industriels et une particularité de Nalkia c'est qu'on est quand même 13 000 salariés et on exploite plus de 80 000 d'exploitations donc on est complètement ancré dans le territoire et c'est extrêmement difficile de déployer quel que soit le système de management sur le terrain puisque on a effectivement 13 000 salariés alors deux points pour répondre à la question c'est effectivement on a déployé la diversité depuis 2011 moi je suis arrivée chez Dalkia à ce moment-là parce qu'avant j'étais la direction développement durable de VEOLIA et quand on a commencé à déployer la diversité à la demande de VEOLIA et du gouvernement on nous a regardé complètement avec des yeux parce qu'on avait parce qu'on avait l'habitude d'être audités sur l'environnement sur le management de l'énergie mais pas du tout sur ces sujets-là et ce qu'on a dit c'est qu'on avait un système déjà intégré on a complètement intégré le label dans le processus RH et finalement les RH qui avaient l'habitude d'être audités depuis très longtemps sur ces sujets du système de management ont redécouvert finalement que leurs pratiques étaient des bonnes pratiques et qu'elles pouvaient être complètement valorisées donc on a fait un focus RH alors évidemment le label d'université ne concerne pas que les RH mais c'est quand même un focus RH important et finalement elles sont complètement pris au jeu parce qu'au début ils m'ont dit oh là là c'est que la qualité qui va s'occuper de ça je n'arrête pas du tout si on le fait comme ça on ne le fera jamais donc aujourd'hui on est sur une démarche qui est quand même très animée la semaine dernière j'étais en Méditerranée et il y avait bonne pratique de chefs de site qui récupèrent des fois des équipes en VRAD parce qu'il y avait eu un management non justement pas responsable et qui derrière par le bon sens on passe un peu montré par le label finalement on est très bonne pratique on est très concerné par les différentes origines les faits religieux et finalement il y a aussi beaucoup de bon sens je dirais opérationnel et au-delà en fait des sites de diversité il y a des pratiques assez extraordinaires sur le terrain et qui permettent finalement de valoriser tout un travail RH qui est fait dans l'entreprise et au-delà de ça parmi les engagements justement développement durable de Dalkia que nous avons revisité l'année dernière on a pris un engagement qui n'avait jamais été pris chez Dalkia qui est l'engagement citoyen et solidaire et l'idée c'était de dire parce qu'on a fait tout un dialogue avec les parties prenant un terme on n'a pas associé l'externe parce qu'on n'était pas assez mature je dirais sur le sujet et les salariés sont tous exprimés en disant nous on souhaite que l'entreprise nous accompagne sur tout ce qu'on fait de manière associative mais c'est notre compétence etc. alors autant vous dire que c'était une bataille vis-à-vis des patrons de Dalkia parce que même si tout le monde était là oui bien sûr on est tout à fait d'accord finalement en off on me disait mais en quoi Dalkia va participer à cet engagement citoyen et solidaire c'est pas le rôle de l'entreprise de faire ça alors je dis ben oui mais sauf que je pense que des salariés en bonne santé c'est une entreprise en bonne santé il y a quelques entreprises qui ont pris ce slogan et finalement si on suscite un engagement je dirais fort du salarié au-delà de son métier je dirais opérationnel d'origine on va susciter un bien-être au travail qui sera complètement favorable à l'entreprise donc on s'est battus avec le patron Eric Moliné que vous connaissez peut-être pour garder cet engagement je dirais parmi les 12 engagements de Dalkia et notre PDG nous a dit oui à condition que ça ne coûte pas trop cher donc voilà et aujourd'hui ça ne coûte pas trop cher parce que finalement en fait on fait beaucoup de choses dans l'interne qui créent du lien social bon alors on a rejoint aussi la fondation de l'Opdf donc ça nous permet par contre d'avoir un budget plus conséquent pour mettre en place un certain nombre de choses mais on a fait le pro bono pour ceux qui connaissent donc c'est le soutien d'association mais c'est la compétence et les salariés d'Akir qui ont participé ils nous disent en sortant ben voilà finalement aujourd'hui je n'ai pas l'impression d'être toujours valorisée dans mon travail mais de travailler pour une association ça me fait relativiser mon travail et je me dis que ce que je fais en fait je participe à mon échelle je n'ai pas plus besoin de plus de valorisation je participe voilà c'est tout ça qu'on essaye en fait je dirais de mettre en oeuvre chez Dalka et mon idée bon j'en mettra peut-être un petit nombre d'années de le faire c'est d'offrir en fait une offre solidaire aux salariés en fait de Dalka d'une façon ou d'une autre c'est à dire que au-delà lorsqu'on fait un séminaire lorsqu'on fait un certain nombre de choses au-delà de faire on fait toujours quelque chose d'extra professionnel et bien d'intégrer en fait une offre solidaire pour les salariés et j'y crois vraiment parce que je pense que en fait ça nous aidera à vivre mieux ensemble Applaudissements 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 Merci Julien ça pose en tout la question qui est au cœur de la démarche qui est à la fois une affaire de frontières pour dire entre le privé et le public le professionnel et l'extra professionnel le directement référencié dans les logiques et les grilles RH et ce qui sans qu'il échappait en réalité on est en train de retrouver ce que vous avez les uns et les autres brillamment redit avec des mots différents c'est être capable de refaçonner de reconstruire ensemble l'entire la totalité de l'être humain qui n'est j'allais dire pas dual c'est pas ce qu'ils sont frais qui n'est pas à l'être le salarié d'aujourd'hui ne peut plus être ce qu'ils sont frais le rapport d'ailleurs que c'était Laurent aux réseaux sociaux est un enjeu fondamental non seulement par le mais une chaîne qui a une dimension accusatoire et associative très très forte mais qui est aussi un moyen de réconcilier son être privé son être privé son être privé son être public son être social dans sa globalité avec des difficultés des enjeux qui partent avec des risques assez importants donc j'ai une toute dernière question alors il me reste cinq minutes donc encore une fois je m'excuse de la brièvité des propos mais c'est juste une manière avec nos intervenants nos partenaires de lancer une réflexion qui va je l'espère durer sur les prochaines années et sûrement même au sein de l'épargne avec la télé une toute dernière question si vous deviez identifier une pratique en quelques mots une pratique d'inclusion qui mériterait d'être mise en avant au-delà de celle que nous avons déjà citée et qui serait je vais dire la pépite locale ou corporelle j'ai une option locale plutôt mais une pépite à mettre en partage dans la démarche qui est la nôtre quelle serait la pépite que les managers directeurs de la diversité de l'ARSE dont vous êtes aimeraient mettre en relief les trois un des trois deux des trois qui souhaitent se dévouer dans cette acte de mise en partage d'une bonne vie non mais non mais c'est le nom c'est le la flouco c'est le nez on va nommer la bonne pratique après on va chercher sur les réseaux justement à en savoir un peu plus je vais rebondir sur la thématique de la peinture on va savoir l'agilité c'est qu'il faut être en permanence dans l'écoute de toutes ses parties prenantes pour en permanence raffiner sa démarche son approche se reposer les questions et se dire peut-être que parfois la question était mal posée et cette logique apprenante me semble la bonne pratique à valoriser c'est pour ça qu'on a lancé par exemple un dialogue des parties prenantes au niveau mondial pour écouter tout le monde les salariés les clients les autorités les ONG pour savoir ce qui évolue ce qui est attendu de nous en tant que groupe responsable puisque notre positionnement aujourd'hui c'est orange l'employeur digitale responsable les humains et bien pour être capable de livrer cette promesse il faut qu'on soit en permanence à l'écoute de tout notre écosystème et c'est ce qu'on veut valoriser moi je répondrais par rapport à la pupille dans le regard de ce que j'ai dit et déjà de développer notre englouement citoyen solidaire c'est vraiment faire comprendre je pense aux managers et au plus haut niveau ce que c'est que le management responsable parce qu'on est dans un groupe comme les nôtres on est quand même soumis à des réorganisations en permanence depuis quelques années de ma perception le management se dégrade sur un certain nombre de critères notamment au niveau des sièges et nous on vient de faire un paramètre social pour la première fois pour Dahlia parce qu'on a rejoint le groupe EDF et le siège ce qu'on a pu voir c'est qu'on a un attachement très fort à l'entreprise mais en fait on est une sorte de machine à frustration parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dégradent les réorganisations la mobilité c'est compliqué sur un siège et tout et donc il faut apprendre à manager de manière plus responsable et nos patrons au plus haut niveau n'ont pas je pense toujours la perception il y en a qui l'ont mais pas trop donc ma pépite ce serait de faire comprendre ce que c'est qu'un management responsable c'est un changement culturel depuis 5 ans on a réussi à monter une belle initiative entre la fondation et l'université de l'entreprise chez ADECO qui vise à donner une journée de solidarité obligatoire dans les talent pool dans les pôles de développement des talents c'est formidable parce qu'on a des gens qui sont managers ou en voie de les hauts potentiels avec 60 personnes par an qui vont passer une journée avec des publics cibles comme on dit qui vont changer d'une année d'une année sur l'autre qui vont aller témoigner dans des écoles qui vont aller sur le terrain dans l'aide qui vont faire un certain nombre de choses et qui reviennent à changer et qui d'ailleurs emmènent leurs équipes en team building donc ça ça marche bien Merci à tout le monde à la fois pour la qualité de vos interventions et je remercie les six intervenants mais aussi pour les pépites conceptuelles et pratiques qui nous ont qui est réel bienvenue nous maintenant je vous remercie beaucoup on passe à toute la séquence qui est une séquence importante où nous allons au tour de Marie-Christine Gaviovolf et de Georges Nikakis présenter et je vous cède la parole d'autres offres de formation IPAG-FND entrer dans les détails de l'intérêt pour l'FND de ce mariage avec l'IPAG sur le domaine de la formation que nous allons ensuite laisser la parole pour une conclusion à notre directeur général l'intérêt de cette alliance en fait et la démarche de la philosophie à l'IPAG pour voir la démarche recherche-action je dirais que la formation par la recherche c'est une excellente formation c'est de la recherche interroge elle émet des hypothèses qu'elle affirme qu'elle confirme qu'elle exerce une logique une intelligence déductive mais aussi imputive et c'est pour nous avant moi qui a commencé ma carrière au CNRS et qui a été obligé les profondes de formation par la langue de l'essai vraiment la recherche je ne veux plus que l'apprécier et les enseignants chercheurs également alors la démarche recherche-action maintenant pourquoi au coeur de notre activité de la FND et il faut savoir que nous avons des groupes de travail qui sont des groupes de travail sur 5 ou 6 mois à raison d'une matinée ou d'une année d'une année et nous associons systématiquement des enseignants chercheurs à nos travaux chaque commission est copilotée à la fois par une entreprise membre de la FND qui incarne le praticien praticien et un académique d'une école membre de la FND ou partenaire c'est peut-être forcément membre de la FND alors les enseignants chercheurs ils ont ça de bien c'est qu'ils se nourrissent de la pratique des entreprises ils en sont extrêmement friands ça constitue pour eux un terrain fécond de recherche et ils sont à disposition dans les groupes de travail de la FND quand même les plus grands groupes de France et il y a quand même aussi des PME donc ils sont extrêmement contents de les avoir et en même temps ils aident les entreprises à prendre du recul par rapport à la pratique qu'ils questionnent et ils procèdent notamment à des comparaisons internationales dans leur domaine d'expertise ce qui permet en fait aux entreprises de se préparer de se resurer et donc de progresser et les enseignants chercheurs ils ont ça très bien aussi c'est qu'ils enseignent ils enseignent formation initiale donc ils peuvent transmettre des connaissances et l'acquis de leur recherche en partenariat avec les entreprises notamment en formation initiale à des futurs managers mais aussi à des managers qui sont en fonction à travers la formation continue qu'elle soit interne ou intra-entreprise et donc je ne sais pas si tu te souviens Margie mais on a commis en partenariat avec le pape académique de la diversité en France pour quand même rendre cet hommage on a écrit des tas de bouquins tous des RH tous divers etc et qui nous fait l'honneur de prendre un groupe d'orientation donc professeur à l'IAE de Corté et de l'ESSEC on a commis une encyclopédie des diversités alors des diversités au pluriel j'ai toujours l'habitude de dire que la diversité est un singulier pluriel on a commis carrément une encyclopédie des diversités donc en invitant nos entreprises membres à croiser leur regard avec ceux d'académique mais ils ont écrit eux-mêmes ensemble en plus des articles un article écrit par un article un article écrit par une entreprise ils ont co-écrit ensemble des déterminants de leurs pratiques et des réflexions sur ces pratiques donc c'était des travaux qui étaient issus en fait des à la fois des pratiques et des travaux de recherche qui ont été présentés lors des rencontres internationales de la diversité qui ont été accortées pendant de très nombre de années puis à Mazaga au Maroc puis à Pau il y a deux ans à Liège cette année la dernière et qui ont relu à La Rochelle en 2016 et nous avons créé pour revenir quand même à ton éclat de publier un livre en 2017 c'est Marc qui s'en nommer par l'étoile sur les réseaux et l'animation des réseaux diversités c'est-à-dire en fait non seulement les référents diversités c'est-à-dire ceux comme Bruce Badego ou Laurent Orange ou Mansour de Zobéry ceux qui ont la charge en fait d'être des missionnaires au sein de leurs entreprises pour favoriser le management des diversités mais aussi les réseaux relais des ambassadeurs qu'ils ont mis en place mais aussi tous les relais qui peuvent exister dans l'entreprise les relais de femmes les relais LGBT tous les réseaux professionnels donc ça fait l'objet de groupes de travail qui ont été dédiés à cette thématique du réseau que j'appelle la thématique que j'appelle depuis que je reprends Maria de Zébina Réticulaire l'apprentissage organisationnel fonctionne dans les deux sens exactement voilà c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet en relation à la fois la praticienne et l'experte en formation nous passons la parole à l'expert de la formation populaire à l'UFAD Georges pour nous expliquer en quoi notre démarche est à la fois congruente l'état des marches IPAGN et les rois originales pour le sujet de la loi déjà quelques mots sur l'offre de l'UFAD et ça me permet de répondre en fait à la question c'est une offre qui est généraliste comme démocrite il y a quelques années et quelques siècles considérant en fait l'atome indivisible mais nous partons du principe également dans la formation en contenu comme quoi l'homme au sein de l'entreprise et pas seulement l'homme citoyen c'est quelqu'un qui est disons c'est une entité globale qui vit en fait dans un monde où la complexité de ces 30 dernières années ça existait avant aussi on n'a pas inventé la complexité mais ces 30 dernières années ça a amené en fait les individus surtout les managers au sein de l'entreprise de ne plus voir une problématique donnée dont la diversité dont la toute la problématique ou des problématiques économiques de ne plus le voir sous un angle mono quelque chose mais sous un angle polluée quelque chose et ça dans une entité commune qui s'appelle l'atome qu'on peut bien entendu avant l'invention de l'atome de boson parce que le démocrate n'existait pas à l'époque n'est-ce pas donc ça amène en fait aujourd'hui de considérer dans nos programmes de formation y compris dans le programme Créer Margie l'homme d'une façon holistique tout au moins on essaie dont la diversité fait entièrement partie donc par conséquent nous avons actuellement dans notre offre 117 programmes plus donc 16 programmes amenés avec Brio et par Margie ça nous fait 133 ça pourrait être 140 150 mais ça n'a pas une importance mais le plus important c'est que ces programmes-là sont des programmes qui touchent en fait l'individu et qui n'apportent pas nécessairement ce que tout le monde croit des solutions tout de suite praticocratiques j'ai entendu Agnès tout à l'heure et je vais montrer à Marie-Christine que l'expression en fait praticocratique continue en fait à circuler je me souviens dans les années baléolithiques des années 1990 quand j'étais jeune consultant il y a un consultant qui a inventé en fait l'expression praticocratique et les RH à l'époque croyait en fait que c'était génial comme quoi les salariés de l'entreprise vont entrer nus et vont sortir habillés après la formation voilà ou après on a dit non non on va vous donner des outils praticocratiques c'est-à-dire comme si vous donnaient à quelqu'un après une formation un stylo Mont-Blanc et vous croyez qu'après la sortie de la formation il va faire moins de fautes de français avec son stylo Mont-Blanc il va continuer à faire le même donc les grands changements dans nos formations les grands changements dans nos formations c'est qu'on n'a pas une méthode de poser un copyright sur lequel on va vous dire la vérité c'est lui qui connaît la vérité qui met la main on ne connaît pas la vérité on la cherche toujours donc par conséquent ce que nous faisons avec nos formations nous mettons les gens autour de la table avec bien entendu un supposé sachant comme il disait Jacques Lacan et notre grand footballeur avec Aristote n'est-ce pas et il disait aux autres je ne connais pas grand chose dites moi ce que vous faites dites moi comment vous pratiquez et on va arriver ensemble à apporter des solutions donc par conséquent nous avons créé au total pour revenir mardi parce que je suis très bavard 103 133 programmes qui vont bien parmi du management prioritairement mais également qui touchent la finance le développement personnel le marketing etc alors une particularité de notre offre c'est que la seule offre qui existe qui est comment dirais-je embellie avec des œuvres d'art pourquoi car nous considérons que pardon le mot je vais vous choquer le cas dans cette entreprise c'est pas un tube digestif le cas dans cette entreprise c'est autre chose c'est pas uniquement des méthodes des outils déjà il faut lui donner il faut lui expliquer pourquoi il faut lui dire peut-être comment aller pratiquer pour tirer le maximum de l'information mais c'est autre chose c'est quelqu'un qui pense quelqu'un qui souffre passion souffrance quelqu'un qui a envie d'avancer quelqu'un qui a des ambitions ou pas qui a des motivations qu'on ignore parfois après trois journées d'information vous découvrez en vivant un verre avec le participant que ses motivations c'est pas ça ça signifie qu'il y en a le gauche donc tout ce travail-là humaniste il faut le dire il faut pas avoir vraiment peur du mot s'approcher de l'homme pour pouvoir en fait lui apporter des solutions que lui-même il va transformer en action en traxis dans son domaine citoyen mais dans son domaine s'entreprise mais c'est notre première mission et troisième point que j'estime en fait important c'est que nous avons une thématique que j'affectionne particulièrement mais ça n'a qu'une importance que j'affectionne c'est ce que le plus important c'est ce qui affecte les gens qui puissent s'accaparer c'est en fait le coaching habitude le coaching habitude c'est une création qu'on a déposée donc récemment qui amène en fait c'est une première on peut le dire au mondial parce que pour l'instant j'ai beau avoir marqué sur les réseaux orange ou ailleurs mais je n'ai pas trouvé la solution existante donc nous sommes les premiers à se déposer c'est en fait aider un manager qui au bout de sa vie a fait des fusions acquisitions acquisitions fusions etc etc qui arrive peut-être au bout du roulement vous savez on parle de burn-out etc etc des choses très très simples qui touchent en fait les quatre entreprises de se poser des questions qui ont du sens à quoi je sers qu'est-ce que j'apporte à ma société ma société dans le sens sociétal mais également dans sa société dans un cercle plus proche à lui etc etc et donc dans ce process-là nous amenons trois jours ce cadre-là donc il y en a quelques demandes qui ont démarré dans un monastère de son choix vous savez les monastères sont ouverts en fait au monde non pas c'est pas une question de prosémitisme pour que ça soit clair c'est une question en fait de prendre du temps le silence travailler est-ce qu'un autre copain c'est pas Aristote cette fois-ci c'est un autre copain avec qui on joue au football qui s'appelait Socrate qui avait l'habitude en fait c'était un paripatiticien d'accord je compris en 68 par arrêté en France que paripatiticien ça signifie quelque chose ça n'a rien à voir donc peripatite ça signifie marcher donc et dans les cloîtres qui créent donc à une époque beaucoup plus tard bien entendu que l'époque on a créé les cloîtres pour que les gens puissent marcher soit en silence ça dépend l'approche tout à fait des règles de fonctionnement soit en fait à discuter donc dans le process qui s'appelle coaching et habitude on amène le dirigeant c'est mettre out of the box excusez-moi de cet avis-ci je mets dans tous les centres du mot un, un monastère deux, trois mois plus tard pour trois jours dans le désert toujours accompagné d'un coach et la troisième épreuve qui est une épreuve en fait je pense très réjouissante c'est la nature c'est l'eau dans une île dite déserte c'est pas Mykonos pour que ça soit clair ça n'a rien à voir rien c'est des îles vraiment qui sont appropriées pour accompagner en fait réfléchir marcher et en fait le but c'est de trouver des solutions prêts à porter des gens on a découvert à savoir qui ont une tendance pour la sculpture d'autres qui découvrent pourquoi les charities les œuvres charismatiques c'est pas uniquement pour des associations londoniennes c'est pour autre chose c'est que ça peut être donner des cours à des réfugiés vous savez vous avez entendu les informations ça arrive début de par vague le monde c'est un grand village c'est IBM qui avait inventé le slogan donc il faut s'y adapter et la meilleure façon de s'y adapter c'est d'un de la main et de dire à l'autre écoutez faisons quelque chose ensemble vous avez notre choix que je préfère ne pas citer d'accord c'est les choix militaires mais bon c'est pas ça chez nous je pense c'est pas la question la question c'est jeter la main et de la même façon qu'on l'étendre pour des raisons différentes auprès des gens qui sont dans une logique d'apprentissage comme c'est les programmes que nous avons mis en place voilà merci beaucoup Marie-Christine merci beaucoup Georges nous avons commencé notre aventure notre itinéraire notre initiation en inclusion et en diversité on commença par la philosophie par la philosophie et l'éthique et nous retournons sur nos pieds non pas comme les chats mais comme des êtres doués de sens capables de sensations et de raisons sur un nouveau la philosophie mais en tout cas de plus fondamentale autrement dit le principe de réflexivité et en vous remerciant de votre pensée en vous remerciant de votre empathie à l'égard de nos valeurs et de nos enjeux en vous rappelant que nous avons 16 programmes outre épicure qui brassent les grands thèmes que nous avons abordés et qui cherchent à susciter le questionnement co-construire des solutions à mettre en partage et surtout enseigner la pratique du doute d'une procédurale je conclurai en disant avant de passer la parole au tour directeur général le Guillaume Ligo que s'il fallait résumer notre démarche avec quelques mots en quatre mots singulièrement commençons tous par le mot L par le lettre L ça fait dire truc les mots techniques nous pourrions dire que notre chaire se propose de penser l'inclusion et la diversité au travers de quatre notions la première notion c'est la réflexion la réflexion tout ce qu'elle a qu'elle a d'enraciner d'inductif et de déductif absolument d'enraciner dans la pratique mais également soucieuse ou de l'abstrait de caressant les idées et de caressant aussi l'apesanteur de la réalité parce que la réalité s'impose à nous et fuir la réalité est une façon d'être là sur l'égard des enjeux qui nous attend la réflexion d'abord la réflexivité ensuite qu'est-ce que c'est que la réflexivité si ce n'est cette capacité d'autocritique d'autochestionnement de pratique du doute du doute procédural du doute hyperbolique certains diront mais qui est d'un doute surtout sur non seulement le sens de la vie et du monde mais le sens de ses propres pratiques la meilleure réflexivité évidemment est celle qui est stimulée par ses propres pratiques mais elle est nourrie et fécondée elle est pratiquée parce qu'il y a l'autre la conscience de l'autre le goût de l'autre ce sentiment de responsabilité à l'égard de l'autre qui font tout pratiquer donc la réflexivité comme moment de auto-questionnement médiée par l'autre et par sa propre conscience troisième dimension il y a l'idée de la résilience face au choc exogène que comporte la mondialisation pour rendre la complexité l'individu doit être capable de se reconstruire le manager qui a conscientisé ses erreurs le salarié qui a conscientisé ses erreurs n'oublions pas une grande enquête menée notamment avec Dauphine avait montré que le premier acteur d'harcèlement discriminatoire ce n'est pas le M plus 1 mais c'est le collègue donc n'oublions pas qu'il y a le manager et le manager comme acteur potentiel de discrimination comme acteur potentiel de traitement inégalitaire et bien la nécessité de se reconstruire après l'erreur après le choc après le choc externe ou exogène est indispensable donc la réflexion la réflexivité la résilience être capable tout en gardant mémoire et racine du passé de se projeter dans un avenir lumineux parce que précisément éclairé par la mémoire du passé quatrième mot redonner il manque le complément de l'objet direct redonner sens sens à la pratique professionnelle à la pratique du manager du dirigeant autant que celle du salarié dans une perspective de diversité et d'inclusion et c'est peut-être par le mot sens que je cèderai la parole à Guillaume parce que qu'est-ce que l'IPAP se met à l'espace où nous cherchons à donner du sens et à le faire partager à l'ensemble de notre système applaudissements alors ça fonctionne maintenant j'ai vraiment très difficile très délicat parce que comment être plus éloquent je ne vais pas même pas essayer comment être plus synthétique je ne vais pas essayer comment être plus laconique que vous peut-être margis ça je peux peut-être essayer je ne sais pas mais vous m'avez demandé aussi de faire un peu le candide que je suis par rapport à ces enjeux en fait et de faire une sorte comme ça de transcription même si chacun des intervenants a été déjà à ramasser son propos de moi à vous écouter les uns et les autres d'abord commencer par remercier l'assistance d'être d'être venu nombreux remercier les acteurs essentiels qui ont été cités et reciter l'AFMD que vous incarnez monsieur ce soir et puis Marc G sans qui cette aventure de la diversité et de l'inclusivité à l'IPAC n'aurait pas démarré j'allais dire c'est pas c'est pas c'est au-delà de l'enthousiasme le terme me manque mais il y a des êtres comme ça qui sont qui ont une énergie qui est plus que communicative qui est contagieuse et Margie vous avez cette qualité rare d'être très 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 contagieuse voilà donc on est tous alors moi j'avais quand Margie d'ailleurs m'a parlé pour la première fois de cette chaire sur consacrée à la diversité moi je suis peut-être un directeur d'école de commerce un peu un peu curieux un peu étrange parce que en tant que citoyen d'abord et pas seulement en tant que dirigeant d'établissement d'enseignement supérieur j'ai deux convictions civiques en fait la première c'est qu'il y a un cycle qui s'est ouvert sans doute avec Reagan et Thatcher et dont on sent bien tout le monde sent bien qu'il est en train de se refermer voilà on vit un cycle historique il s'est refermé on sait pas quel va être le prochain cycle mais on sait que ce cycle là est fermé et le deuxième sensation que j'ai en tant que citoyen et je l'avais bien avant c'est événement tragique c'est que on en a vraiment assez d'exalté pour ne pas dire excité ce qui nous rend différents les uns des autres il y a déjà beaucoup de choses qui nous rendent différents les uns des autres on est tous extrêmement différents l'altérité c'est une vérité profonde de l'être humain surtout quand on respecte la conscience individuelle ce qui est le cas bien sûr des démocraties et on en a un peu assez d'exalter la différence et donc j'ai eu je veux vous l'avouer un premier mouvement de recul et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais en fait d'abord on est une business school l'entreprise on ne peut pas l'ignorer cette diversité bien sûr que c'est un phénomène c'est une vague dans toutes ses exceptions et dans toute sa diversité de la diversité et en fait dans les entreprises si on réfléchit bien dans cet environnement assez horizontalisé dans lequel on vit dans lequel finalement le paradigme c'est un peu le bon plaisir individuel il n'y a que dans les entreprises qu'on retrouve un collectif il n'y a pour parler un peu comme Freud il n'y a que dans les entreprises où il y a du principe de réalité qui s'impose au bon plaisir individuel et donc c'est dans l'entreprise ce que ça se passe et à entendre toutes les interventions tout aussi brillantes les unes que les autres on est en fait convaincu de la nécessité de cette chaire et de ce travail que chacune et chacun d'entre vous chacune et chacune et chacune pas à l'abri en tant que des avocats spécialisés mais j'ai pas l'essentiel Greg Affar absolument intimement convaincu de la nécessité d'ailleurs c'est ça finalement qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée c'est une idée dont on se dit mais on aurait dû la voir avant elle s'impose c'est l'évidence qui l'impose et toutes ces interventions elles étaient marquées à mon avis à la fois d'abord par une hauteur de vue une hauteur de réflexion qui n'était pas déconnectée de la réalité parce que ces réflexions cette hauteur de vue cette capacité à prendre du recul et bien elles étaient à chaque fois ancrées dans les expériences pratiques et dans la réalité ensuite j'ai été vraiment frappé par cette absence totale d'angélisme qui est plutôt de très bonne augure parce que si on commence par se raconter des histoires où on s'enrichit de la diversité l'entreprise c'est la vie etc c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité du terrain d'accord et donc là je pense là aussi c'est lié à un pragmatisme très fort à un sens de l'action parce qu'il n'y a pas que des chercheurs et même ces chercheurs là sont intéressés par la pratique par l'action par ce qui se passe sur le terrain et il y a des hommes et des femmes d'action qui ont eu des responsabilités et qui en ont encore et ça se sent dans leurs propos et donc ce pragmatisme il est très très fort il est très puissant et enfin je crois aussi que ça c'est fondamental il y a un optimisme je parlais du vôtre Margie mais c'est celui de tous les intervenants c'est celui de l'IPAG qui est une école effectivement qui est en pleine ascension cet optimisme il est essentiel parce que voilà pour en revenir encore au grec il faut pas c'est l'érosse qui compte c'est le désir qui compte et finalement cette diversité elle est la même face finalement c'est deux faces d'une même pièce avec l'inclusivité parce que s'il n'y a pas s'il n'y a pas non pas d'uniformité la uniformité on la déteste tous en fait mais s'il n'y a pas d'unité alors il ne peut pas y avoir de diversité il ne peut même pas y avoir d'altérité en fait la conclusion c'est la littérature qui nous la donne Sartre a dit l'enfer c'est les autres et c'est un texte resté célèbre Saint-Exupéry a aussi montré dans ses textes que à partir du moment où il y a un but à partir du moment où il y a une unité et bien ces autres et les autres que nous sommes tous peut-être les autres vis-à-vis de nous-mêmes et bien les autres peuvent construire des cathédrales quand il y a un but il y a une unité et donc l'inclusivité ça va se passer en entreprise ça va se passer avec l'IPAC ça va se passer avec la FND et ça va se passer avec chacune et chacun d'entre vous merci infiniment merci infiniment